Monsieur le chef de la sécurité et de la protection civile, Monsieur le chef de la guillemette, Monsieur le directeur du bureau du ministère de la sécurité et de la protection civile, Monsieur le chef de section de la covérance de l'Union Européenne, Monsieur le chef de projet de l'Union Européenne, Monsieur le responsable de l'association Projetard, Monsieur le chef de projet civile, conseiller, Monsieur le chef des opérations civile, Monsieur les experts des basses, Monsieur le procureur de la rue publique du tribunal de plenaire instance de MAPANCO, Monsieur le maire, chère d'intégration sociale de MAPANCO raccombe, Messieurs les chefs de quartier, Mesdames et Messieurs, Nous sommes réunis pour ce jour mémorable pour procéder à l'inauguration des commissariats centraux de police de MAPANCO, Sonsonial et de la police roquière de MAPANCO qui sont rénovés grâce au financement de l'Union Européenne. C'est dans le cadre de la mise en place progressive du projet police de proximité que l'institution européenne a actionné l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix pour venir à l'appui au renforcement de la police de proximité. La rénovation de ces commissariats qui sont rendus neufs avec de nouveaux dimensionnements, de nouvelles structures permet à nos étatiques de travailler dans un environnement favorable à l'épanouissement. En effet, le personnel de police et les citoyens et les groupes sont formés à l'éducité majeure à cause de l'inadaptation des locaux. Les policiers le sont pendant l'accomplissement de leur mission de sécurisation des transports électriques. Et quand nos populations ne sont confrontées, il faut pas que le confort ait de laissance à l'occasion des différentes sollicitations. Les commissariats ne sont pas de simples bâtiments que l'éducation. Ce sont des édivis qui subissent des pressions éranges, notamment à cause d'un fonctionnement permanent. 24 heures sur 24, nuit de jour, les 367 jours en cours. Une fréquence élénée des entrées et des sorties des personnes. Une rotation importante des effectifs. Et une fréquentation collective et professionnelle de certains locaux. Des utilisateurs exerçant parfois une activité épouvantes dont le souci prioritaire n'est pas souvent la protection des locaux et les frais pressants des populations en détresse. C'est pourquoi la construction des commissariats doit intégrer les contraintes liées à ces réalités objectives. L'Union européenne n'est pas à sa première expérience de réalisation des infrastructures en faveur de la police nationale. Elle a notamment rénové les commissariats en tour de police de Rattouma, de Madame, des électorés et de plusieurs commissariats urbains et postes de police. Dans la première phase du projet de Rattouma, de la police de proximité de 2013 à 2015. La fiabilité et la curabilité ont toujours été de mise. Cette politique de construction des commissariats est non seulement au bénéfice de la population de la police nationale, mais également elle est en faveur des populations qui vont trouver un cadre idéal de conservation et de convivialité. C'est important de rappeler que la nouvelle doctrine d'actualité de la police nationale est la police de proximité. Dans cette doctrine, la co-activité, l'accueil, comme c'est indiqué déjà, il n'est pas courant de voir au niveau des commissariats une éducation portant la mention accueil du public. Cela veut dire que l'importance est donnée à cet accueil. Parce que la manière d'être accueilli dépendra d'un souci, de tout le monde. Et c'est très important. Merci à l'Union européenne encore une fois pour avoir intégré dans son programme, à l'aide le gouvernement intérieur, cette nouvelle doctrine d'actualité. La police de proximité est née suite à la réforme du secteur de la sécurité et de la défense, prônée par le président de la République, Professeur.